Ça, c'est moi avant de m'entraîner J'ai jamais fait de sport de combat De base, j'aime vraiment pas la violence Mais bizarrement, j'ai toujours adoré regarder le MMA C'est ce sport qui regroupe dans un octogone Le meilleur de tous les arts martiaux Du coup, je me suis demandé Quel niveau on pourrait atteindre en seulement une semaine En partant de zéro Si on fait plus que ça de nos journées Ça va être très dur, limite impossible Et c'est bien pour ça que je le fais Yo, c'est Arthur Mosa Aujourd'hui, une nouvelle expérience dans laquelle tu l'as compris J'aurai 7 jours pour apprendre de la MMA le plus possible Bien évidemment, pour être bon, il faudrait des années et des années Donc de base, moi, je fais juste de la muscu J'ai déjà fait 2-3 cours de boxe Mais vraiment, les seuls trucs que je sais faire C'est en regardant des combats du UFC Pour mesurer ma progression, je fais un sparring avant et après l'expérience Contre le YouTuber Solid Mike Qui fait du MMA depuis plusieurs années Mais qui n'a pas non plus un niveau de combattant professionnel Pour me laisser un minimum de chance Pas de gagner le combat, mais au moins de mettre des coups Un sparring, c'est un combat avec des protections Et sans appuyer les coups Donc le MMA, c'est des armes martiaux mixées Debout, t'as le droit pied, point, coude, genou Mais en plus, t'as des combats au sol Tu peux faire des soumissions, des étranglements Et aussi certaines frappes C'est violent, mais évidemment, il y a des règles Pas de coups dans le dos, derrière la tête Pas de coups de pied au sol, etc C'est encadré, il y a des arbitres Et d'ailleurs, ça a été légalisé en France cette année Je vous remercie Cash Training Qui m'a laissé filmer le gros de la vidéo chez eux Je vous mets le lien en description Et on est parti pour le premier sparring Et on est parti pour le premier sparring Et on est parti pour le premier sparring Non, je t'avais même pas D'accord, il débute, c'est tout à fait normal Qu'il soit avec de l'appréhension, etc Je me souviens, quand j'ai commencé Je savais pas quoi faire J'avais un mec en face de moi C'était comme une bagarre de rue Sauf que t'es pas énervé Et quand t'es pas énervé, c'est pas instinctif T'as pas forcément envie de te frapper Le mec qui est en face de toi C'est pas naturel Pour ma part, je me suis trouvé ridicule Aucune technique, aucune garde Dès qu'il m'attaquait, je fermais les yeux Et même qu'à un moment, j'ai couru Ce qui a pas aidé parce que j'avais pas non plus de cardio Mais bon, en vrai, y'a pire Ok, c'est le premier jour de l'expérience Il est 9h À 11h, on va aller à mon premier entraînement de MMA Donc en fait, le concept, c'est que le matin J'ai des cours privés L'après-midi, je vais suivre des cours collectifs Et le soir, si j'ai encore de l'énergie Je vais aller dans une salle de sport Pour frapper contre des sacs On est parti pour le premier entraînement Ok, je préviens pour cette expérience Je vais à commenter en partie après coup Parce que c'était tellement intense Physiquement et mentalement Que la plupart du temps, j'arrivais même plus à m'exprimer Donc évidemment, il m'a d'abord fait travailler la base De la boxe anglaise Puis après, il m'a montré des techniques de grappling Donc tout ce qui est contrôle, soumission Voilà C'est quand même mathématiques 1 plus 1 est égal à 2 Oh là, qu'est-ce que c'est là ? Je vais pas chercher Le coup Viens De suite Ok D'accord ? Je serre L'entraînement a duré plus d'une heure J'ai trouvé ça super compliqué Dans le sens où il faut penser à un milliard de trucs Et des trucs qui peuvent paraître contre-intuitifs Par exemple, avoir sa garde Mais en même temps, être relâché Être explosif dans les coups Mais en même temps, souple Que des trucs comme ça Genre Et d'après, j'ai terminé avec encore un entraînement Box Thai Cette fois-ci C'est-à-dire pieds, points, coups, de genoux C'est-à-dire ? Sous-à-dire ? Donc l'avantage des entraînements collectifs C'est que tu t'entraînes pas toujours face à la même personne Puis quand t'as un enchaînement Tu le répètes non-stop Une fois c'est toi qui attaque Une fois c'est toi qui défends Donc pour le premier jour je m'arrête là Je commence doucement Et je te montre tout de suite ce que j'ai fait le soir Ok donc il est 1h35 Il est un peu tard là J'ai regardé plein de tutos Mais j'ai surtout revisionné tous mes trainings de la journée Pour voir toutes les erreurs que j'ai faites Pour l'instant ça va je suis pas au bout de ma vie Même si j'ai l'impression que j'ai fait que ça de ma journée Ça va être assez intensif Let's go Ok c'est le deuxième jour de l'expérience Faut savoir que je me lève tous les jours à 9h Et je me couche vers 1h du mat J'ai ceci qui fait un peu vacances Mais c'est parce qu'en fait il y a plus de cours le soir que le matin En vrai j'aurais pu aller dans un camp d'entraînement de MMA Pendant une semaine Mais déjà je sais pas où ça se trouve Et puis j'aurais pas forcément de coach perso Et puis j'aime bien le fait que ce que je fais là Tout le monde pourrait le faire C'est à dire j'enchaîne toutes les salles de boxe Pour faire un maximum d'entraînement Du coup on est parti pour le premier entraînement Alors je suis là Donc l'entraînement a duré une heure et demie Perso j'ai l'impression qu'il y a un peu de progrès J'ai pas filmé la fin mais en gros il m'a terminé niveau cardio Avec des exos en mode tu frappes non stop le sac de frappe Du coup on a beaucoup travaillé les jambes Et malgré les protèges tibia j'avais tard pas mal Du coup j'ai du mettre de la glace Ensuite on est allé acheter un peu à manger avec mon pote Thibaut Donc c'est celui qui filme quasiment toute la vidéo Je vous mets le lien de sa chaîne Youtube dans la description Et puis après on est reparti à l'entraînement dans la même salle cette fois-ci Pour suivre un cours collectif Voilà c'est fini pour la deuxième journée Pas du tout Je suis reparti dans une salle de sport pour taper contre des sacs Ok donc il est minuit 20 Je viens de rentrer du troisième entraînement En gros aujourd'hui on est parti à midi Et on est revenu à minuit J'ai mal partout J'ai des bleus partout Pendant le deuxième entraînement on a fini par des sparrings Et je me suis mangé un low kick Pourtant il était même pas si fort que ça Mais depuis je fais que boiter Quand on est allé au deuxième entraînement On savait même pas combien de temps ça allait durer Moi je pensais que ça allait être une heure Et vraiment ça allait durer deux heures Interminable gros Mec si cette nuit je rêve pas de boxe C'est incroyable Parce que vraiment Du coup moi je vais me coucher Et on se retrouve demain A plus A chaque fois ils me terminent Et ils me font dépasser ma limite Mais c'est ce que je leur demande de faire C'est ce qu'il faut pour progresser Dans les entraînements Malheureusement j'en portais pas Mais Gymshark a sorti une collection spécialement dédiée Au sport de combat Donc avec des coupes Et des matières faites pour ça Donc si la collection combat de Gymshark t'intéresse Je te mets le lien dans la description Ensuite j'ai juste eu le temps de manger Et je suis parti suivre un cours de lutte Les jambes, les bras projete Les jambes, le bras projete Et ce bras, le bras projete Et ce bras projete Mon ressenti après mon premier entraînement de lutte Franchement c'était intéressant, c'était complexe Je m'en souviens faire juste de la lutte comme ça Sans mettre de coups, je préfère dans le cadre du MMA Donc le soir j'étais beaucoup trop mort J'ai pas fait de troisième entraînement Donc je te montre mon ressenti sur le moment Je suis claqué, je suis mort Ce qui est totalement logique Mais waouh, ça commence à monter à la tête cette expérience C'est vraiment dur Je sais pas si c'est aussi dur que 7 jours sans manger Non je pense que c'est plus dur 7 jours sans manger quand même Parce que là au moins tu te défoules Alors que quand tu jeûnes, ça te rend un peu dépressif Bon du coup on se capte demain pour le quatrième jour Personnellement je trouve ça beaucoup mieux qu'au début Je suis plus relâché et il y a moins de mouvements parasites Après il faut savoir que c'est facile d'être propre sur des combinaisons comme ça Mais en sparring ou en combat tu regardes des combats professionnels Je trouve que plus ce combat avance Plus il t'envoie des patates de forain Ou il n'y a même plus de garde Tu seras forcément beaucoup moins propre Si la cible elle bouge et qu'elle peut t'attaquer Ensuite on est parti à Métabolique Montpellier Une side dans laquelle j'ai fait un peu de muscu Et un peu de boxe Donc j'ai pas fait d'entraînement collectif cette fois-ci J'étais beaucoup trop mort Et en plus il y a la fatigue des entraînements précédents qui s'accumulent Aussi je me suis quand même vite rendu compte qu'en une semaine C'était vraiment chaud rien que de voir tous les aspects du MMA Après si cette vidéo marche et que tu mets un like Peut-être que je refais expérience sur plusieurs mois Voilà du coup nous on se capte de cinquième jour Salut c'est le cinquième jour de l'expérience Aujourd'hui normalement j'ai entraînement MMA Pendant une heure, une heure et demie Et ensuite j'ai un pote à moi qui fait de la lutte Et de la boxe anglaise qui veut me coacher un peu Let's go on est parti En abisage Appareil pas le coeur Mais c'est comme ça Genre Ha 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 Right willingness I'm not I'm not That's I'm I I'm I'm Two I'm I'm You I Sous-titrage ST' 501 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 Le mec avec moi était grave chaud, c'était super compliqué Et on a fini par des sparrings et c'était pas mal hardcore Sors, sors ! Je pensais pas qu'on pouvait faire plus dur ou plus violent qu'hier Et pourtant on l'a fait gros, j'ai cru que j'allais mourir C'est fini les entraînements comme ça frère, je peux plus supporter Je peux plus supporter Et là par contre c'est le drame au sens propre, c'est-à-dire que je le rappelle On est le samedi 14 mars, le virus arrive en France Et le Premier ministre annonce que tous les lieux non indispensables à la vie seront fermés C'est-à-dire plus de salles de boxe, plus de cash pour faire le sparring final Donc là on avait un gros problème Le septième jour où je me suis reposé Donc j'ai rien filmé Et la suite tu la connais Deux mois de confinement Deux mois où j'ai rien fait Ni muscu, ni MMA, ni cardio, rien Cependant j'ai pas abandonné Quand il y a eu le déconfinement J'ai fait la vidéo Apprendre le street workout en un mois Pour aussi reprendre une base musculaire Et pour retrouver exactement le niveau technique Que j'avais en MMA Le septième jour de l'expérience Comme les salles de sport de combat Ne sont toujours pas autorisées à réouvrir Y'a pas de cours La seule solution était d'acheter un sac de frappe Pour m'entraîner chez moi J'ai aussi donné rendez-vous à des abonnés sur Instagram Pour pouvoir me retester quand même face à des vrais humains Donc après 4 jours de réentraînement J'ai pu enfin retrouver Solid Mike Pour faire ce sparring de fin Juste avant Si tu passes un bon moment Et que t'apprécies les efforts que je fais Mets un like et abonne-toi Ça me ferait hyper plaisir Et comme ça tu ne loues pas les prochaines expériences Donc voici mon niveau Après environ 7 jours de MMA En partant de zéro C'est bon Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon les gars On dresse la conclusion 3h du matin Il a super bien progressé Ce qu'il y a de très bien C'est que sa garde Elle est 100 fois meilleure J'avais vraiment une personne en face de moi Alors que la dernière fois C'était un gibier Il était un mouton Genre il attendait Pour se faire tuer Et le seul point Où je n'ai pas vu Une progression technique C'est le seul Il n'a pas eu un délai hyper long C'est pas en 7 jours Que tu vas avoir une progression de fou Bon je vais vous laisser avec Arthur Il va faire son petit bilan De mon point de vue Tout était beaucoup plus logique Pour moi C'est à dire qu'avant J'envoyais vraiment des coups de pied Parce que je me disais Tiens faut envoyer un coup de pied Genre vraiment sans raison Et là c'était par exemple Pour tenter des perches Ou pour casser Une attaque qu'il faisait Enfin tu vois Il y avait beaucoup plus de logique Dans ce que je faisais Ça va ? Je fais de la pub Pour tant de trucs Si tu veux je te passe des vêtements Et tu vois je l'importe Donc c'est cool J'ai réussi à placer quelques coups Après j'étais vraiment sécure C'est à dire que j'en faisais vraiment Un à la fois quoi Je prenais pas trop de risques Aussi je voyais une nette progression Au niveau des positions Tu vois rien que sur mes appuis Avant j'étais vraiment A la McGregor de profil comme ça Une note à mes pecs bordel Les pecs sont énormes C'est des protèges tibias bordel C'est une chanson ça non ? Ouais Je me mettrais d'extrait Non ça va Petite conclusion au niveau de l'expérience Franchement c'était je pense La plus physique Mentalement et physiquement Y'a un problème dans la phrase Mais bon t'as compris Je crois qu'au plus t'en met au mieux aussi N'hésite pas à checker la description S'il y a des vêtements gym chart Qui t'intéressent N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne Et à la chaîne de Solid Mike Et nous on se capte pour une prochaine vidéo C'était Arthur Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz